L'interview des caneliers Alain Michel, 64 ans de prof et entraîneur de foot, professionnel, marié, deux enfants, grand-père, avec deux petits-enfants, un petit garçon et une petite fille. Qu'est-ce que vous aimez dans le football ? La solidarité, l'aventure humaine, le fait que des gens fassent des choses ensemble, se bagarrent, vivent des grandes joies, parfois des grandes peines, mais il ne peut pas y avoir de grandes joies sans grandes peines. C'est une sorte de drogue dont on a besoin et ça vous manque quand vous ne la pratiquez plus. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le football ? La méchanceté, toute base, parfois dans les stades, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de certaines minorités. Quand une foule est là, parfois, elle n'est pas toujours exceptionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a raison. Il y a parfois des injustices, mais à part ces petites injustices du sport, pour le reste, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de passion collective qui sont intéressantes. Meilleur souvenir dans le foot ? La victoire, en 16e de finale de Coupe de France, on avait éliminé le Grand Bordeaux de Deschamps, Lisa Razou, Kift, Battiston et compagnie. On était en 2e division avec le FC Bourges, le club progressait, était revenu au plus haut niveau. J'avais réussi à rester 10 ans dans ce club et à l'amener haut. Et ce jour-là, c'était une espèce de grande fête pour tout le monde. On avait marqué un but à la 60e et il fallait tenir. On était archi-dominés après et on avait tenu notre 1 à 0. Et de temps en temps, si j'ai un peu un coup de bouche, je remets la vidéo de ça et je me dis que je n'ai pas trop perdu mon temps depuis 20 ans. Le pire souvenir dans le foot ? J'ai une mémoire très capable d'éliminer ce qui est gênant. À part le foot, vous aurez pu peut-être exercer un autre métier local ? J'en ai exercé un quand même, d'être prof d'histoire, de lycée et ensuite d'université pendant pas mal de temps dans ma vie. Donc je n'ai jamais pensé que le foot était un métier sérieux. Pour moi, ce n'est pas un métier. Donc je n'ai jamais voulu que mon sort dépende de mes dirigeants quand j'étais joueur ou dépende encore de mes dirigeants quand j'étais entraîneur. Donc j'ai toujours voulu avoir un autre métier. J'ai eu le plaisir d'enseigner ce qui est un plaisir comme entraîner. C'est la même chose, c'est une façon de communiquer avec les gens. Donc ça, ça m'a plu. J'ai eu la chance de faire des trucs sympas dans ma vie. Mon troisième métier, ça aurait pu être d'être prof de tennis. À un moment, quand j'étais encore pas trop mal physiquement, et que j'avais une bonne condition physique, j'étais en seconde série encore. Et quand j'étais étudiant, pour me faire un peu d'argent de poche, je donnais les leçons de tennis. Pour votre sport, le tennis ? Oui, le deuxième. Oui, le deuxième. Bon, le foot, oui. Je me suis fait plaisir en jouant en deuxième division en France, tout en étant un étudiant sportif. Et puis le tennis, c'était... Non, je n'étais pas trop mauvais. J'avais un certain niveau, donc ça m'avait permis de... Non, on garrosse quand même. Non, quand même pas. Non, non, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, mais un niveau suffisamment sympa pour qu'on y prenne de l'intérêt, quoi. Votre entraîneur référence ? Quand j'étais gamin, Albert Batheux, qui est décédé d'un Alzheimer, c'est mon grand regret de ne pas avoir pu communiquer avec lui. Il était en retraite à Grenoble, et à partir des années... Enfin, des années 80, il était malade et on ne pouvait pas parler avec lui. Quand j'étais gamin, le fait de m'être assis à Saint-Etienne ou à Grenoble dans le fauteuil d'Albert Batheux, pour moi, quand j'étais gauche, j'avais demandé des autographes quand j'avais 14 ans à Reims ou ailleurs. Et c'était un grand monsieur qui avait créé un premier dialogue. C'était un entraîneur relativement moderne dans les années 60, qui avait une communication avec ses joueurs et ses dirigeants, qui avait créé justement cette psychologie. On a dit plein de choses après, mais il avait cette aptitude au discours et à l'échange. Et j'ai copié sa façon de signer. Je signe comme avec un grand A, comme il signait Albert et Alain. J'ai copié ça quand j'étais gosse. À 14 ans, je cherchais comment faire des signatures. Lui, il m'a donné une idée. Alors, vous êtes plutôt Messi ou Ronaldo ? Ce que fait le Barça, c'est formidable. C'est 20 ans de boulot, 25 ans de boulot au niveau de la conservation du ballon. Ce que fait Mourinho, de savoir prendre des équipes avec les qualités et les défauts et de tirer les meilleurs résultats possibles, ça, ça mérite aussi le respect. Donc, dans les deux cas, tout un long travail dont les entraîneurs actuels sont le produit au Barça et une méthode Mourinho, comme il y a eu d'autres méthodes. Il y a eu d'autres coachs qui ont su transcender leurs équipes. C'est ça qui est important. Un plat préféré ? Le steak frites, par exemple, c'est quelque chose que je prends, mais pas très souvent d'ailleurs en ce moment, mais que j'aime bien quand je veux. Oui, oui, ça peut être très basique, très basique. Je n'ai pas des goûts culinaires totalement recherchés. Je suis content, je peux être content quand je prends des pâtes. Alors, animaux, pas du tout ? Oui, un chien. J'ai eu des chiens dans ma vie. Bon, actuellement, je ne peux pas parce que c'est compliqué, mais ma fille en a. Donc, quand je suis à la maison, il y a deux gros chiens. Donc, j'aime bien les chiens. Je suis plutôt chien que chat. Dernière colère ? Oui, il y en a de temps en temps. Parfois, à la mi-temps de match, quand des choses m'agacent, ça peut arriver. Mais bon, je peux aussi feindre les colères. Je peux aussi faire semblant d'être en colère parce que c'est un peu le paradoxe du comédien et on a besoin que vous vous montriez en colère pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous aimeriez supprimer sur Terre ? Si tous les gens faisaient un petit effort, on pourrait quand même supprimer la faim et le fait que beaucoup de gens soient dans la misère parce qu'il y a des systèmes économiques et sociaux qui permettent ça et qui autorisent ça et qui s'en servent bien. Donc, je pense qu'à un moment, il y a eu des grandes utopies dans le monde, que ce soit le communisme, les religions, toutes ces grandes choses. Je suis plutôt pour les utopies. C'est quelque chose qui me rassure. Je pense que si on ne rêve pas le monde, on ne peut pas le vivre. Donc, il faut rêver les trucs avant de les vivre. Votre rêve le plus fou ? Non, pas trop. Je ne suis pas un fou furieux. De ce côté-là, je suis assez raisonnable. Le rêve le plus fou, en pouvoir changer justement les choses. Pendant un moment, tout ça, ça pourrait être autrement. et des gens qui n'y sont plus pourraient revivre et plein de choses. Oui, changer un peu le rapport entre la vie et la mort, entre le pouvoir dire quand on arrive à la fin, ça recommence. On recommence, on essaie encore une fois.